L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette. Rentrée scolaire 2023-2024. Des perturbations par endroit. Le Canada fait savoir que malgré les dispositions prises par le gouvernement pour une rentrée scolaire apaisée sur l'étendue du territoire national, la reprise des classes risque de connaître des perturbations par endroit du fait exclusivement de la pluie de ces derniers jours qui a inondé des cours de certaines écoles, voire de collèges. Retrouvez le point de la situation en page 3. En deuxième de titre, on peut lire, finale du tournoi U20 de Sakete. Tacon Football Club s'adjuge le trophée de vainqueur des talents aguerris pour le tournoi Clate. Les détails sur cette compétition footballistique aux pages 9 et 10. Formation triptyque sur les métiers de cinéma de l'association Wani Ayo. La liste des candidats sélectionnés vous est présentée à la page 6. Après un long processus, Kutumaku, labellisé par l'UNESCO, se réjouit l'informateur à travers sa une de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire, journal École, croissance démographique, des précisions sur les assises, une invite à découvrir. Dans les colonnes de l'apparition de ce lundi, les productions journalistiques produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Kotonou, à Boumekalavie et Parakou, laquelle école ouvre ses portes pour la rentrée universitaire pour le compte de l'année académique 2023-2024 ce lundi. Le quotidien de services publics publie ce matin en manchette. Coup d'État au Niger et décision de la CE2AO, la Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest. Les observations du maître Robert Dossou sont rapportées à la page 2. Notons que l'ancien président de la Cour constitutionnelle a effectué une sortie médiatique très médiatisée dans la presse locale et internationale le vendredi dernier. Le point qu'en fait le quotidien de services publics est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Traitement des pathologies en ORL mis en place d'un pôle d'excellence. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, recyclage de 123 tonnes de déchets électroniques, MTN Bénin s'appuie sur l'expertise d'Eriksson. Fraternité ce matin en manchette. Parle de pluie diluvienne à Cotonou, à Boumécalavi et environ. Dame Nature sans ménagement, conclut le confrère. De nombreux dégâts enregistrés. La preuve que le changement climatique est une menace. En illustration, quelques images prises des dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abattues. Ce Cotonou et environ. Les détails sur l'article du journal à la page 3. Labellisation du Kutumaku dans l'Atakura par l'UNESCO. L'aboutissement d'un processus long. Lequel vous est décrit à la page 4 de la livraison de ce lundi. Toujours à la une de ce 25 septembre 2023 de Fraternité. Pierre Dossard. Sur la réglementation de l'affichage publicitaire dans le Grand Noukoué. Il était temps que le gouvernement rappelle à tous les citoyens leurs devoirs. Retient-on de ses propos ? Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive à la page 5. Le matinale en manchette. Ancien siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Enfin, la démolition du musée de la corruption. Un parc urbain doté d'une arène culturelle à RG sur le site. Nous apprend la une de ce matin du Canard. Atakura, Kutumaku, labellisé par l'UNESCO. Le couronnement d'un long processus. Matin libre ce matin en manchette. Rentrée scolaire 2023-2024. Quel sort pour les écoliers de Banikwara cette année ? S'interroge le confrère. En illustration, la photo du ministre Saleman Karimou. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, une tribune de Sandra Idoussou. Le premier touriste au Bénet, c'est d'abord le Béninois. Retrouvez la dite tribune à la page 11. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Rentrée scolaire 2023-2024. L'adresse du président Joseph Dioglénon, président du Parti politique Union Progressiste, le Renouveau aux élèves, aux parents et enseignants, est à retrouver à la page 8. Supposée intervention militaire du Bénin au Niger. La réaction de Rachidi Gwadamassi. Il invite le Parti Les Démocrates à un face-à-face. Le détail sur cette sortie médiatique. A la page 3. Gabon. Fin de l'ère bongo. Toute la vérité sur les mensonges circulant sur les réseaux sociaux. A la page 5. Le confrère de Le Potentiel titre ce matin sa une. Aboulaye Biotiané à propos des assises nationales sur la croissance démographique. Le gouvernement ne veut pas promouvoir la limitation des naissances. Nous avons fait savoir que la tenue des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin se précisent. En effet, après avoir initié une formation à l'intention des professionnels des médias il y a quelques jours sur le sujet, une grande rencontre a été organisée le jeudi dernier au palais des congrès de Cotonou. Elle a réuni, selon les explications du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, les membres des comités de direction de l'ensemble des ministères, ceci pour leur exposer la thématique en attendant les prochaines phases, lesquelles vont concerner retrouver la suite de l'agenda à la page 6. Dans le kit scolaire au club de football féminin du Koufou, l'honorable Natacha Ponchan prêche la conciliation étude football. Nous passons à présent à Info Matin. Interpellé et aussitôt relâché, Camille Sébat, un os dans la gorge de la rupture, s'interroge le confrère. En lisement dans le dossier Stéphane Siafiedine contre KGB Kikisagbe Godonou Bena, qui travaille en sourdine pour décrédibiliser la criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'interroge le journal. Décès du jeune Honga à Révier. Un appel au calme et une double enquête policière lancée, nous apprend la une de ce matin de Info Matin. Revalorisation des pensions et rentes servies par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les retraités saluent la décision du gouvernement du hautement social, déclarent les bénéficiaires. Elle entre en vigueur dès la fin de septembre 2023, selon le journal. Toujours à la une du même canard ce matin, grande promotion du jeu loto 5 sur 90 dans l'Atlantique et le littoral, des motos, des réfrigérateurs, des tissus offerts aux parieurs de la Loterie nationale du Bénin. Faites diverses. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin. Face à son client nu, cette prostituée voit plutôt un boah à la place du zizi. Accro aux jeux vidéo, un adolescent de 16 ans frappe et étrangle ses parents qui lui ont coupé le wifi. Ben intelligent à présent, secteur santé et éducation, le coût des vies à l'horizon 2030-2050. En moyenne, le béninois reste dépendant jusqu'à l'âge de 24 ans. Et après 61 ans, le surplus dégagé par les individus en situation de travail ne permet pas de compenser les déficits que créent les individus en situation de dépendance. Expose le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale. Retrouvez la suite de l'article du journal et beaucoup plus d'explications dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Nord-Sud Quotidien, ce matin, Manchette, mission du FMI au Bénin, des chocs exogènes sur l'économie relevée. Le confrère de l'événement précis, manifestation à Kotonou, Rachidik Badamassi, s'attaque aux démocrates. Les démocrates disent non à une intervention militaire sur le Niger. Maître Robert Dossou donne raison à la CE du A.O. Retrouvez des précisions à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réédition du compte de l'Union Progressiste Le Renouveau à Porto-Nouveau et Semekboudji. Moukaram Badarou apprécie et lance un appel au président Joseph Diabouenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. L'événement du jour à présent, rentrée scolaire 2023-2024. Le président Louis Vlavounou souhaite une année de grand succès à tous. Les détails à la page 2. La guérilité à présent, marche d'un parti de l'opposition contre une intervention militaire au Niger. Rachidique Badamassi désavoue les démocrates. Le confrère de la matinée, ce matin en manchette. Rentré au centre d'études et de football de Oondali, Mathurin de Chakus et son comité exécutif tiennent parole. Bientôt un partenariat avec la Fédération Française de Football pour la promotion des formateurs. Clôture des championnats du monde de Pétanque au Bénet. Les guépards, boullistes, champions du monde en boulettes mixtes et vice-champions du monde en boulettes hommes. rendre impérativement hommage à l'honorable Idrissou Ibrahima, communique le confrère. Le quotidien, l'observateur, ce matin en manchette, on peut lire. Rentrée scolaire et académique 2023-2024 et l'école s'éveille de nouveau. La confiance en soi est la clé de réussite pour développer de grandes qualités personnelles. Rassure Blanche rend vous et la DCF à l'endroit des écoliers et élèves, j'y arrive. Retrouvez l'article plus détaillé à la page 3. La perche du Nord ce matin à sa une. Recolonisation des espaces publics et insalubrité dans les villes béninoises. Une faiblesse des mairies, la responsabilité des secrétaires exécutifs mis en cause, estime le journal. Le pays émergent ce matin à sa une. Préparatif de la saison 2023-2024, de football à la jeunesse sportive de Poubet. L'Assemblée générale élective annoncée pour le 24 septembre prochain, le processus électoral confié à la Fédération béninoise de football. Les esprits retards peuvent maintenant cela boucler. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, fin des 50e mondiaux de pétanque au Bénin. Les représentants s'illustrent par des médailles d'or et d'argent. Des lauriers pour le président de la CISB, l'honorable El-Hadja Idrisou Ibrahima. Fier chandelle au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa disponibilité et l'accompagnement de son gouvernement. Diak Bata, ce matin, a sa une crise politique au Niger. Le parti Les Démocrates dit un nom vigoureux à une quelconque intervention militaire. Des propositions au président Patrice Talon pour une sortie de crise, lesquelles vous sont présentées dans les colonnes de la patiente matinée du journal, ainsi que le piège qui guette la mouvance pour ce qui est de la présidentielle de 2026. En illustration en manchette, les logos des formations politiques, blocs républicains, BR et UP, le renouveau, union progressiste, le renouveau. Gaskiani Info ce matin en manchette, élection 2026, comment échouer à la présidentielle, vous est présenté à la page 3. Dabarou ce matin à sa une, actualisation de la monographie de Baniquara, les atouts et potentialités de la commune révélées. Dynamisme Info ce matin à sa une, arrêt de la criette dans un dossier, l'opposant à KGB, Talon, la clé de dédommagement de Stéphane Safiedine. L'autre quotidien ce matin à sa une, sanctions et menaces d'intervention militaire au Niger. Maître Robert Dossou réaffirme la légitimité des décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nasserine Fatoumbi. Sous-titrage ST' 501 ...